Lors d'une interview menée par Guillaume Pley sur sa chaîne YouTube Legend, Christophe de Chavannes s'est confié comme rarement sur son célibat. Le complice de Léa Salamé dans quelle époque ? Sur France 2 rêve d'être en couple. Je suis célibataire. Au bout de 40 minutes d'interview pour la chaîne YouTube Legend, Guillaume Pley ne l'avait pas interrogé sur sa vie privée. Mais Christophe de Chavannes a lâché cette information même s'il est convaincu que ça n'intéresse personne. Mais, on ne sait jamais, autant le dire, a ajouté l'animateur avec humour. Avant de lister ses qualités, sympa, honnête, gracieux, généreux, partageur, fun. Il y a quand même quelques défauts qu'il reconnaît comme celui d'être maniaque ou de vouloir tout contrôler. Un peu plus tard dans l'émission, Christophe de Chavannes a expliqué vivre seul et ne plus avoir ses enfants à la maison. « J'habite seul, j'habite tout seul », a précisé celui qui coprésente « Quelle époque ? » avec Léa Salamé sur France 2. « C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, il n'y a qu'à personne quand je me lève, je me lève seul. Mais, je ne tiens pas à forcément être en couple non plus », a précisé l'animateur de 66 ans. Quand Guillaume Pley lui demande s'il est dur à vivre, l'ancienne star de TF1 ne dit pas non. « Je crois que ça nuit au couple de vivre en couple, que ça nuit à l'amour », a-t-il théorisé. « La vie de couple idéale, selon Christophe de Chavannes, faire chambre à part. Je rêve d'une vie de couple et si c'était le cas, je ferais chambre à part, salle de bain à part, tout à part. Tu as ton intimité et elle a la sienne », a conclu Christophe de Chavannes. Il rappelle que des couples mythiques comme Michel Morgan et Gérard Roury sont restés ensemble en faisant chambre à part. « Je crois que c'est un très bon système de vie », a-t-il plaidé en reconnaissant que cela pose un problème de moyens, car cela nécessite d'avoir deux chambres. Et pourquoi ne tenterait-il pas les applications de rencontres pour découvrir sa perle rare ? Christophe de Chavannes a tenté, mais les services de modération ont cru à une supercherie. « Les gens n'imaginent pas qu'un mec comme moi puisse être sur un site », a-t-il expliqué après la suppression de son compte pour imposture. « Les gens n'imagines les gens n'imagines, car cela fait que un certain nombre de Ages de chavannes » Sous-titrage ST' 501